Ethereum et sa crypto, ETH, Stellar et son token XLM, Nexo et sa monnaie, Nexo. Voici les trois crypto-monnaies que je vais analyser pour vous aujourd'hui. Le prix de ces trois halcones vont-ils partir en tendance haussière ou vont-ils retracer, chuter tous eux en fer ? On va essayer de répondre à cette question en faisant une analyse complète du cours de chacune de ces trois crypto-monnaies avec des chartes pour débutantes, mais aussi des indicateurs avancés pour les traders, une aura pour tout le monde. Les amis, si vous êtes intéressés à voir toutes mes analyses bitcoin, halcon et mes vidéos breaking news, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et si tu es intéressé à apprendre à acheter, vendre et trader facilement des cryptos, j'ai créé ce site fufi.com, tu auras des guides gratuits que je peux t'envoyer des vidéos tutos gratuits, des indicateurs gratuits et mes trades en cours gratuits, il y a tout qui est gratuit, donc tu vas voir fufi.com et t'arrêtes de kikiner le monde ! Les amis, on va regarder tout ça, vous allez vite apprendre le petit pouce bleu, et puis 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 me lui tapis ses petites fessounettes et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à faufi, et je veux que tout le monde y s'abonne à la chaîne à vos vies ! Toi là-bas, pourquoi t'es pas abonné à la chaîne à faufi, hein ? Je t'analyse tes halcon et t'es pas abonné, on va avoir une discussion tous les deux, les amis c'est parti ! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo halconnews de ce lundi 3 juillet 2023, j'analyse pour vous les amis les halcon que vous me demandez en commentaire, n'hésite pas à mettre en commentaire les halcon que tu veux que j'analyse demain, si t'es gentil, je le ferai ! Premier halcon comme d'habitude que vous voulez toujours l'ETH avec sa petite crypto-monnaie ETH tout simplement ! Aujourd'hui à 1958$, il y a deux semaines c'était splendide, la semaine dernière une bougie verte qui a retesté la Tincane et qui est repartie ! Cette semaine pour l'instant ça ouvre dans le vert, prochaine résistance si le TH vous continue à pousser, ici les hauts de la bande de Bollinger au 2075$ ! Le jour où il commencera à péter avec une belle bougie verte en weekly, les 2075$ et direction le haut du Nyoha Ishimoku au 2231$ ! Il y a la sans weekly qui attend au 2292$ ! Et le jour où il passera le Nyoha Ishimoku avec une belle bougie verte grassouillette qui passera les 2250$ en gros ! Là ça commencera à être beau, il repassera au-dessus du nuage et là ça pourra partir tous les mois comme diraient certains ! Maintenant on ETH qui essaie de retracer dans les prochaines semaines ! Premier gros support ici 1800$ la Tincane, deuxième gros support là qui joue de 1713$ pour l'instant ! Niveau du RSI ça va bien ! Niveau du MACD on a croisé, enfin bon le croisement bullish se fera dimanche si jamais ça reste une bougie verte ! On va voir si ça va avoir un momentum agressif comme ça ou si les boules finalement ils vont un petit peu rien faire ! Réponse à la fin de la semaine ! Au niveau du daily maintenant à droite avec des indicateurs aussi un peu poussés ! Donc là c'est très beau ! Aujourd'hui en daily le TH est passé au-dessus du Nyoha Ishimoku ! Nyoha Ishimoku qui lui disait non depuis pas mal de temps, depuis de grosses semaines ! Aujourd'hui ça y est ! Il passe au-dessus du nuage, il a cassé les 1940$ ! Maintenant prochaine resistance il veut pousser ! La banque supérieure de Boolinger au 2018$ ! Et s'il propose une belle bougie verte qui éclate en 2018 ! Là c'est parti tous eux ! Ben 2076 voire même les 2200$ ! Donc voilà ces scénarios plutôt boules ! Sachant que le RSI on est loin de la zone de surachat donc il pourrait encore pousser ! Et les Boolinger ont toujours même un tourment en main ! Donc il pourrait continuer à pousser et aller chercher pourquoi pas les 2100$, 2200$ ! Ça reste très possible ! Maintenant une tâche qui décide de retracer dans les prochains jours ! Prochaine resistance la Tincandeli au 1897$ ! Après il y a la Sandeli, la Cinquandeli qui sont là vers les 1850$ ! La Kijun attend ici aux 1800$ ! Et perdre la 1800$ la Kijun c'est direction la zone de rechargement de longues qui est située entre les 1692 et 1746 ! Sachant qu'au 1692 tu as aussi la Sandeli qui attend ! Donc pour l'instant la charte de l'ETH devant nous est plutôt jolie ! Donc on va voir ce qu'il va nous proposer dans les prochains jours ! On passe à la deuxième crypto que vous avez choisi vous en commentaire ! Qui est tout simplement le Stellar avec sa crypto XLM ! L'XLM on peut voir qu'il a pris sa grosse cartouche comme tout le monde ! On est bien en beer market ! Là c'est bien des chartes de beer market où genre tu tombes, tu tombes et yeah ! Et après tu t'enfonces ! Maintenant on va rajouter tous les indicateurs pour voir ce qu'il nous dit en long terme ! Ici à gauche on est en weekly ! On va regarder ce que sur les prochaines semaines, les prochains mois il pourrait nous proposer ! L'XLM qui a poussé ces deux semaines assez violemment ! En deux semaines il a pris 35% ! Si on prend la mèche il est même monté jusqu'à 50% ! Ça a été assez violent ! Alors il s'est fait rejeter par la bande super heure de Boolinger ici ! A peu près dans les 10 centimes ! Qui lui a dit non ! Cette semaine lui tu vois il est un petit peu rouge ! Là où le Bitcoin et le TH font du vert ! Lui il fait du rouge ! Après il a le droit de retracer aussi ces deux bougies la semaine dernière ! Donc scénario Bool ! Dans les prochaines semaines une belle bougie verte qui éclate les 11 centimes ! Et là c'est parti pour attaquer le Nuage Shimoku ! Avec une résistance la plus puissante vers les 16 centimes ! Ça c'est scénario Bool ! Scénario Bair ! Il a décidé de retracer les deux dernières semaines qu'il a fait avant ! Dans ce cas là il ira chercher ce trio de support ici ! La moyenne mobile 50 weekly ! La Tinkan weekly ! La Kijun weekly ! Qui sont tous ici ! Vers les 0.096 ! Il ne faut surtout pas perdre ces 0.096 ! Sinon c'est la porte ouverte à retâter les enfers ici au 0.08 ! Pour l'instant au niveau du RSI on est au-dessus des 52 RSI ! Donc ça va ! Le jour où il perdra les 52 RSI il n'essayera plus ! Au niveau du MACD les boules momentum en main ! Par contre la bonne grosse divergence c'est que le prix tu vois un peu il est monté ! Et le MACD est descendu ! Donc il vaut vers un petit peu add-on zone ! Alors à droite on a l'analyse du Stellar en daily ! Savoir ce qu'il peut faire ces prochains jours ! Alors il décide de retracer un peu ! C'est normal si on prend la belle poussée qu'il a faite et qu'on tire les Fibonacci ! On peut voir qu'il est passé le premier arrêt ! Les 23.6 de Fibonacci ! Donc théoriquement c'est direction le deuxième arrêt ! Les 38.2 au 10 centimes pile poil ! Alors scénario boule ! Il retrace ! Il va chercher ici les 10 centimes ! 0.16 exactement ! Et après il repart ! Il continue sa tendance haussière ! Il va refaire un nouveau plus haut ! Ça c'est scénario boule ! Scénario un peu plus vert ! C'est qu'il décide de corriger un peu plus violemment ! Et là il pourrait tout à fait aller chercher la zone de rechargement qui est entre les 00.91 et les 00.08 ! Sachant qu'il y a ici une grosse zone de volume profile ! Volume profile c'est-à-dire qu'il y a de la grosse bataille d'échanges, d'achats et de ventes ! Qu'il pourrait faire un énorme support ! Donc moi ce que je vois là c'est que S'il décide de retracer qu'il perd les 10 centimes ! Il pourrait s'arrêter vers ici les 00.93 ! Cette grosse zone de support sur volume profile ! Voir chercher ici les 00.89 ! Qui est dans la zone de rechargement de long ! C'est un scénario plutôt vert ! On verra bien s'il perd les 10 centimes ou pas ! On sait qu'il va retracer parce qu'il est rentré en zone de surachat sur le RSI en daily pendant pas mal de temps ! Donc il faut bien qu'il dégonfle un petit peu ! Qui respire un peu pour pouvoir repartir encore plus fort ! C'est l'idée ! Donc là je pense que le Stellar va un petit peu dégonfler son RSI ! Il va peut-être dégonfler un peu son MACD ! Il va aller chercher les 10 centimes ! Voir pourquoi pas vers les 9 centimes ! Et là on verra bien ! Alors par contre s'il commence à perdre les 00.84 ! C'est redirection la minimum les 00.75 ! Et pour finir ! La deuxième crypto vous avez sélectionné que le Nexo tout simplement ! Avec sa crypto by Nexo ! Donc le Nexo lui pareil ! Il est en Bear Market comme tout le monde ! Il a le droit à manger de la tarte du Bear Market ! Il a une belle structure ! On attend ! Ben tous les alcools ! La question qu'on se pose c'est pendant combien de temps ça va zigzag 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 ! Voilà ! T'as largement le temps de cartoucher en Bear Market ! Donc pour l'instant la charte ! En weekly on va mettre tous les indicateurs pour voir un peu ce que le Nexo il nous dit ! Donc on a des bandes de bollinger très resserrées ! Donc si le Nexo c'est simple ! Scénario Bull ! Alors là il faut le voir un peu loin ! Parce qu'il est quand même loin du haut ! Scénario Bull il fait une belle bougie verte ! Dans les semaines carrées ! Alors peut-être dans quelques mois ! Ou il éclate les 0.75 centimes ! Là ça sera effet ascenseur ! Go to minimum les 87 centimes ! Et il rentrera dans le nuage ! Il pourrait chercher les 1$ ! Ça Scénario Bull mais on est quand même un petit peu loin ! Maintenant Scénario Bear ! Pour l'instant il ne passe même pas sa Tinkan au 0.64 ! La Tinkan c'est un moyen du prix de Nexo sur les 9 dernières semaines ! Il n'arrive même pas à passer sa Tinkan ! Pour qu'il soit minimum Bull il faudrait passer les 0.64 centimes ! Et là il pourrait essayer de s'attaquer aux 0.74 centimes ! Bon ! Pour l'instant il ne prend pas sa Tinkan ! Donc Scénario Bear il se fait rejeter par la Tinkan ! Il retate la bande inférieure de Bollinger aux 0.58 centimes ! Et il suffit d'une bougie verte ou rouge bien grassouillette qui éclate les 0.58 centimes ! Et là c'est direction ! Bim ! Effet toboggan tous de par terre ! Tout simplement ! Il y aura peut-être d'espoir de retester ici le bas de la mèche au 0.55 S'il veut chercher de la liquidité sous les 0.55 centimes ! Sachant que pour le RSI en weekly il est sous les 0.50 de RSI ! Donc ce n'est pas le plus bullish ! Et sur le MACD on voit que les Bouls fatiguent depuis très longtemps ! Depuis septembre octobre 2022 les Bouls fatiguent sur le Nexo ! Donc pour l'instant en weekly ce n'est pas l'asset le plus bullish du monde ! En daily maintenant sur les prochains jours qu'est-ce qui peut arriver ? Alors pour l'instant il est coincé entre sa Kijun Deli qui est la moyenne du prix de Nexo sur les 26 derniers jours et sa Tinkan Deli qui est la moyenne du prix de Nexo sur les 9 derniers jours ! Donc scénario Bair c'est quoi ? Il perd sa Kijun aux 0.62 centimes avec une bougie rouge ! Et là c'est direction la bande inférieure de Boulsinger aux 0.59 centimes ! Et éclater avec une bougie rouge les 0.59 centimes sa bande inférieure de Boulsinger ! Ça fera effet toboggan et bam 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 ! Et là ça risque de picoter du nez ! Maintenant scénario Boul c'est quoi ? C'est qu'il arrive à gagner sa Tinkan au 64.2 ! Sa 50 daily au 65 ! Et il va chercher la bande supérieure de Boulsinger aux 0.66 ! Et s'il fait une belle bougie verte qui éclate les 0.66 centimes ! Ça fera un joli petit effet ascenseur ! Il essaiera d'aller chercher sa grosse résistance qui est venu à Ishimoku vers les 0.68 ! Et s'il arrive à passer au-dessus des 0.70 il passe au-dessus du nuage ! Ça sera beau ! Là où vous le verrez à Donzion c'est qu'ici il y a une grosse zone de volume profile ! Donc ça fera une grosse résistance ici vers les 0.67 centimes ! Ça sera pas facile à passer pour lui ! Aujourd'hui s'il fait un peu de vert il passe au-dessus des 0.52 RSI ! Donc ça sera une bonne nouvelle s'il clôture dans ces zones là ! Et par contre au niveau du MACD on voit que les Bouls commencent à fatiguer un petit peu ! Donc il faut faire attention ! Voilà pour l'analyse Alcon aujourd'hui les amis ! N'hésitez pas à me mettre en commentaire les Alcon que vous voulez que j'analyse demain après demain ! Je vous affiche ici la dernière vidéo que j'ai envoyé sur la chaîne ! Je vous fais des gros bisous ! Je vous dis à demain ! Bye bye !